... Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion pour un nouveau progrès. Mesdames et Messieurs, bonjour à vous tous. Merci d'être encore avec nous ce matin pour la une des journaux de tous les matins sur National TV. Nous sommes mardi 17 janvier 2023 et selon le calendrier des faisons, ce jour est un jour défavorable pour toutes les actions spirituelles et favorable pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Rhin. Vous qui croyez en ce détail, prenez les dispositions qui s'imposent. À présent, la une des journaux et on démarre par le quotidien. Le Grand Regard qui affiche en manchette ce matin, sans compromettre sa mission de médiateur en Guinée, Bouniaï sauve la démocratie béninoise au bon moment. A titre ce matin le quotidien, Le Grand Regard à sa une. Toujours à la une du journal, Le Grand Regard ce matin. De la FCBE à l'UPE, le Renouveau, Théophile Léarou maintient une bonne complicité avec sa base. Il fait du Baobab la première force politique de la 7e séconcréption électorale. A titre ce matin, Le Quotidien, Le Grand Regard à sa une. Toujours à la une du journal, Le Grand Regard ce matin. La cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs, le préfet Sissé déniche une pierre précieuse à Ndali. Et l'honneur a titré ce matin, Le Quotidien, Le Grand Regard à sa une. Les détails se retrouvent dans les colonnes du quotidien, Le Grand Regard de sa livraison de ce jour. Nouvelle mutation à présent qui écrit, Après les élections législatives, campagne d'intoxication contre Bouni Yaï. A titre et en grand ce matin, Le Quotidien, Nouvelle mutation à sa une. Les détails se retrouvent dans les colonnes du journal, Nouvelle mutation de sa livraison de ce jour. Du coin, Info à présent qui écrit, Examen, concours et infractions routières. Les quittances désormais payables en ligne a titré ce matin, Le Quotidien, du coin, Info à sa une. Toujours à la une du journal, du coin, Info ce matin, retournement incroyable de la position de l'UPR dans la 7e psychoncription électorale. Théophile Yarou, le seul, le seul qui porte le barobab à titre et en grand ce matin, Le Quotidien, du coin, Info à sa une. Le challenge à présent qui écrit, Cérémonie de vœux au 8e arrondissement de Cotonou. Le président et vice-président de l'Union libanaise en tandem avec le CA Baguidi. Plusieurs projets envisagés pour 2023. La communauté libanaise salue les actions du maire Atropo et du président a titré ce matin, Le Quotidien, le challenge à sa une. Le Béninois libéré de Aboubaka Takou, à présent qui écrit, Renouvellement de la classe politique du 7e tréon, le politique le plus aimé, Issa Boni Ouro en tête. Yaï, Talata, Sakalafia, Alassane Seïdou, Wallis, Zoumarou, Vomi et Antéré a titré un grand ce matin, Le Quotidien, Le Béninois libéré à sa une. Le perroquet à présent qui écrit, Manque, cria d'insuline dans toutes les pharmacies du Bénin, assis dans le parcours ou morts programmés des diabétiques béninois, s'interroge. Le Quotidien, Le Perroquet a sa une. Les détails se retrouvent dans les colonnes du journal Le Perroquet de sa livraison de ce jour et Le Chasseur Info pour finir année académique 2022-2023, 27 janvier. Fin des inscriptions à lui, assis à titre et en manchette ce matin, Le Quotidien, Le Chasseur Info à sa une. Et c'est sur ce titre du quotidien, Le Chasseur Info que nous allons mettre un terme à la présentation de la une de quelques canards paru parvenu à notre rédaction de National TV ce matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501